Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de regarder les informations sur la MBC. À la une de ce mercredi 1er juillet, le portefeuille du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation confié au ministre Roshibada dans le sillage de la démission de Pravin Jagnaut ce matin. Décision qui fait suite au jugement de la Cour intermédiaire. Pravin Jagnaut siègera comme député et reste le leader du MSM. Aruna Devi Naren, nommée Pouiné Judge aujourd'hui par la présidente de la République, elle prêtera serment lundi prochain à la State House. Plus de 63 milliards de roupies collectés en 2014, soit une hausse de 4% des remboursements de 269 millions de roupies aux individuels, bilan de la MRA qui attaque sa nouvelle année financière avec une approche différente. Et sur le plan international, la Grèce se retrouve dans l'incertitude totale après avoir échoué à rembourser 1,5 milliard d'euros au FMI hier. Nous ouvrons ce journal avec d'abord ce communiqué de la State House. La présidente de la République, Amina Garib-Fakim, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la section 62 de la Constitution et agissant conformément avec l'avis du Premier ministre, a confié la responsabilité du portefeuille du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation à Sudarshan Bada, ministre des Services Financiers, de la Bonne Gouvernance et des Réformes Institutionnelles. Décision qui entre en vigueur demain, 2 juillet 2015. Pour rappel, c'était dans la soirée d'hier que Pravin Jagnot avait réuni la presse chez lui à Vakwa pour annoncer sa démission comme ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation. Et ce matin, il a fait parvenir sa lettre de démission à la présidente de la République. Démission qui a été acceptée par la présidente Amina Garib-Fakim. Il siègera dorénavant comme député à l'Assemblée nationale et reste le leader du MSM. Pravin Jagnot a déclaré qu'il va se concentrer sur sa défense afin de faire appel contre le jugement prononcé en cours intermédiaire hier matin. L'appel de Pravin Jagnot sera entendu en cours suprême. Le leader du MSM a ajouté que c'est par principe qu'il a décidé de démissionner par respect pour les institutions. Et il dit avoir informé le Premier ministre Sonirou Jagnot de sa décision. Je vous propose d'écouter un extrait du point de presse de Pravin Jagnot des propos recueillis par Kavinta Pissar. À la suite du jugement qu'il est prononcé pour la cour intermédiaire, j'ai eu l'occasion de lire le jugement avec plus de détails. Et j'ai eu besoin de dire que j'ai encore plus déçu de ce jugement-là. Quand j'ai sauté la cour, j'ai fait une déclaration à mon camarade journaliste, j'ai dit que j'ai déjà en tête ce que j'ai pour faire. Et j'ai besoin de dire que j'ai un grand respect pour toute ma institution, surtout le judiciaire. J'ai aussi un principe qui me guide toujours dans ma carrière politique, et encore une fois, j'ai dit, à la suite de ce jugement-là, j'ai une question de principe. J'ai démissionné comme ministre de la Technologie, Communication et de l'Innovation. J'ai fait une rencontre avec le Premier ministre, quand j'ai fait une informe de mon intention. Et, encore une fois, j'ai besoin de dire, j'ai répété, j'ai une démocratie, j'ai un grand respect pour toute ma institution, le judiciaire, et d'ailleurs, j'ai fait l'appel contre ce jugement-là et j'ai fait confiance. Le judiciaire, je suis très content de remercier tous mes camarades, mon bureau politique, d'ailleurs, qui a fait tenir un bureau politique sans moi, c'était volontaire, parce que je voulais que mon camarade libre, je suis capable de causer, entre autres. Je suis besoin de dire merci pour cette solidarité, pour cette soutien. D'ailleurs, à l'unanimité, je fais vraiment une requête qui ne m'ont pas démissionné. Je veux remercier tous mes camarades depuis le moment où je suis venu à la cour, j'ai dit, tous mes sympathisants du MSM, tous mes non-sympathisants aussi, qui m'ont un ordinaire, qui m'ont téléphoné, qui m'ont donné la visite, je veux remercier aussi le camarade Xavier-Luc Duval, qui m'ont gagné une conversation, une longue conversation, avec nos camarades membres du PMSD, qui sont solidaires, le camarade Ivan Colendavelu, qui m'ont donné, qui m'ont gagné l'occasion, bien sûr, pour nous, et les membres du mouvement libérateur, qui a tout, qui exprime toute solidarité, toute soutien. Et je veux remercier tous mes camarades, les membres du bureau politique, les sympathisants du MSM, les camarades partenaires du PMSD, du ML, qui m'ont là, comme leader du MSM, je fais mon rôle comme un parlementaire, et certainement, je crois que je m'en connais, mon spirit de l'fighter, mais je veux concentrer, aussi le mot qu'est, mon pou, à l'écran, jusqu'à la Cour suprême, et, évidemment, on va gérer, les gars là, qui, l'opinion, la Cour suprême, pour nous, le haut sa jugement. Qu'est-ce que vous avez réaction, le Premier ministre, à la suite, qui vous informe, vous... Je connais, c'est une conversation, une discussion, qui m'ont gagné, moi, avec le Premier ministre, je n'ai pas envie, d'étaler ça, en public, mais, mon cas, je dis, nous, nous, même, l'on garde, le processus d'appel, ce n'est pas un processus d'appel qui court, qui vous prend, probablement, plusieurs mois, voire un an, ou deux ans. Est-ce que ça n'a pas un handicap, pour vous, pour parier politique, le fait qu'il n'y a pas pu dans le gouvernement, dans le Conseil des ministres, pendant un an, peut-être même des ans? Définitivement, il y a un handicap pour moi. Il y a un grand handicap, parce que, quand mon pays, fonctionner comme un ministre, et pour pas fonctionner comme un ministre, mais, mon roi, tous camarades, appréciés, que différence ça fait. L'on m'a mis, tu prends mis, merci ! Merci. En tout cas, en affaire, m'a mis pour grand-dud, mais peut-être, les bonnes j'ai li, à part, tous mes camarades, qui m'ont exprimé, bureau politique, m'a mis pour grand-dud, mais, m'ont plus grand, m'ont plus grand. Le plus grand support, c'est la famille, les enfants aussi. Je suis bien fière de lui, parce que c'est pour encore une famille de montrer qu'il prenne ces pieds là, et je suis bien triste pour lui, parce qu'il n'est pas mérité, il n'est vraiment pas mérité. Nous vous proposons maintenant quelques réactions recueillies par nos journalistes auprès de plusieurs personnalités suite à la démission du ministre Pravin Jagnaat. Premièrement, laisse-moi dire qu'il me donne tout le respect pour Pravin Jagnaat dans cette décision step-down en tant que ministre. Il est prouvé que c'est un homme d'honneur et de principe. Il faut dire aussi qu'il y a un juriste PMSD, il y a un solide ground pour qu'il fasse appel à ce jugement. Bien sûr, nous dans le PMSD, nous pouvons non seulement solidariser avec l'Alliance du peuple, mais nous pouvons soutenir Pravin Jagnaat dans toute l'action et l'initiative qu'il y a pour prendre. Par exemple, il y a une place dans sa jugement là, quand il dit comme ça, mais sa chose qui Pravin Jagnaat tienne contre l'initiative, sa chose là, pas t'y confrontée par la police contre Pravin Jagnaat. Et les maistres là écrivent. Il dit qu'il y a un gourou et il y a un allié, il y a un d'accord qu'il n'y a pas de confronter Pravin Jagnaat contre sa chose qui est contre l'initiative. Mais ça même, il y a assez pour qu'il y a quelque chose qui est contre l'initiative. Parce qu'il y a une section 10 de la Constitution qui est contre l'initiative qui est contre l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Là même quand il y a un officiel qui est contre l'initiative, ça veut dire qu'il y a un d'accord qu'il n'y a pas de confronter l'initiative avec sa chose là, ça t'y a assez pour mettre qu'il y a quelque chose là. Il y a un autre problème, c'est un problème de disclosure. Pravin Jagnaat tout le temps veut dire qu'il y a une sous-défense, sous-défense se trouve dans un document cabinet qui s'appelle CAP 250. CAP 250, il y a un magistrat qui dit comme ça, qui sa document, le mot qui est servi en anglais est « Shrouded in Mystery ». Ce qui veut dire que sa document, vous connaissez, mais il y a un pénalité quand vous écoutez ce trial. Mais quand il y a un mystère dans sa preuve, dans sa évidence qui est prévue en anglais, vous n'avez pas d'autre qui s'il y a un suspect pour relier. Mais il y a un doute. Et dans le droit criminel, quand il y a un doute, il y a un doute pour quitter l'autre chose. Le cabinet décide pour accéder à la clinique. Quand le cabinet est spécialisé, Pravin déclare sur l'intérêt. Et puis ça, il retire lui-même, il peut dire qu'il n'y a rien pour faire là-dedans, il n'y a pas pour spécialisé. Il y a une question des principes. Et ça même l'utilise à faire. Et ça même l'utilise à faire. Et après ça, quand le cabinet finit de prendre une décision là, il y a un main player qui s'en a aussi dans le cabinet à l'époque là. C'était Ram Goulam, main player, et ministre de la Santé à l'époque, Jita. Et surtout, tous les autres ministres, parce qu'il est dans le cabinet, on appelle ça collective cabinet responsibility. Tout le monde qui s'est dans le cabinet est tout responsable de ça. Et une fois que le cabinet finit de prendre une décision, sa décision là, quand il était ministre de la Finances à l'époque. Mais ministre de la Finances, tout ce qu'il voulait faire, il voulait soit accepter, ou soit il voulait démissionner. Mais vous n'êtes pas capable, si vous pouvez rouler un gouvernement, vous n'êtes pas capable de oui ou non démissionner, ou soit mettre bâton dans la roue un gouvernement qui peut gouverner un pays. Tout ce qu'il faut faire, les Finances suivent les décisions que le cabinet finit prend, et les Finances font une réallocation des fonds. Pour moi, c'est un jugement choquant, choquant pour plusieurs raisons. Voilà, le cabinet finit approuver une décision, vous autres, qui est un estimate point, pour telle somme. Pas Djagnat qui ne décide ça somme là, pas Pravin qui ne décide ça somme là, le cabinet finit décide ça somme là. Les, 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 qu'ils n'ont pas pour signer, approuver. Ils finissent faire ce devoir de ministre. Ce fonction qu'ils finissent faire. Pas les qui ne prennent la décision. L'adhésion est prise collectivement par le cabinet. Donc quand l'île est signée, quelle est la faute ? Respecter le jugement du majestat. Mais, respectueusement, mon gars n'a pas d'accord avec ce trésonnement. Si mon pas d'accord avec ce trésonnement respectueusement, mon a une seule affaire pour faire, pour saisir la Cour suprême par voie d'un appel. Mon bien chagrin qu'il y a une affaire comme ça, une arrivée. Mon quoi, toute la nation bouleversée par ça, juste moi-là. Il est tellement dur pour une personne qui gêne, qui est dans la politique, qui a beaucoup de destinés dans sa pays-là. Mais ce qu'il m'a apprécié avec lui, c'est qu'il n'a pas perdu de temps immédiatement, il est soumis de sa démission. Bien des personnes dans sa place partent pour oser faire ça, partent pour capables de faire ça. Parce que sa personne-là, sous ce leadership, il n'a même sou parti dans une élection générale, qui est une plébiscité dans l'élection générale du 10 décembre. Ensuite, il n'a même pas eu de temps immédiatement, qui est une élection générale du 10 décembre. Comme dans sa popularité, et quand il gagne sa jugement-là, même quand son membre dans son propre parti, il n'a pas besoin de démissionner, il a osé prendre la décision tout de suite pour démissionner comme ministre. Et ça, il a montré son grand air. Il a montré son grand air parce qu'il prend sa démission, il a montré son respect envers l'institution, il a montré qu'il y a une maturité politique sur le grand air d'âme. Et ça, c'est un grand exemple qui est fin de donner à la nation mauritienne. Et le monde dans sa place, dans ces circonstances données, peut-être des partis pour démissionner. Il m'a soutenu à lui pleinement parce qu'il m'a trouvé un modèle comme politicien. Le décembre, tel qu'il était, paraît très motivé. Mais ce qu'il nous a retrouvé, c'est qu'il y a beaucoup de motivation, une âme de défense qu'il nous donnait, qui d'après ma magistrate-là, pas du tout concerne l'offense qu'il mettait dans une formation pour poursuivre. Par exemple, complicité et autres dans certains cas. Et le conseil des ministres, il nous devine. Il y a des submissions qu'il nous mettait par l'avocat de la défense. Il est bien motivé pour dire tout ça, l'utilité. L'utilité vient le mode de paiement à la dernière minute. Et puis, quand tout est finissé, il n'y a pas d'apparence. Il y a des parties sur l'apparence. Il y a des parties sur l'apparence. Il y a des parties sur l'apparence. D'un coup, il y a des fonds pour payer. Les fonds qui sont sortis dans l'autothèque sont sortis dans l'autre fonds. Mon seul raisonnement dans ce moment-là, il faut qu'on a qu'on a sorti. Est-ce qu'il est sorti dans 500 mètres? L'autothèque, ce fonds qui est dans le ministère de la Santé. Il y a 500 mètres et il y a 500 mètres. Il y a 500 mètres. Si tous les deux, il y a 500 mètres. Pour moi, il y a un petit peu dure si la loi-là interprète ça d'une façon qu'il y a une bride sur le section 13. De plus, il m'a considéré que l'accusé n'a pas fait participer du tout. Quand le conseiller des ministres a fini de décider des choses, quand l'acquisition a fini de décider, du moment que vous êtes d'accord sur la chose et sur les prix, le prix est dû. Il faut payer. Comment payer ça? Le premier ministre s'il est sec. Le ministre de Pierre s'il est sec. Le ministre de la Santé s'il est sec. Ou l'accusé s'il est sec. Le pauvre régime, le même point. Il n'est pas le point qu'il y a une mauvaise intention de la pauvre. Pour qu'il y ait sa sec là. Je pense bien qu'il faut faire l'appel. Il faut gagner une décision une fois pour toutes. Il faut encore dire qu'il y ait sa sec. Il faut bien demander. Parce que même l'Inde n'a pas accepté beaucoup de cas. Il n'a jamais eu comme le ministre de la Santé s'il n'a pas accepté. Il n'a pas dit que dans beaucoup de cas, on espérait mourir sur la majorité qu'il y a. Il n'a pas vraiment beaucoup de sec. Pour ça arriver. Parce qu'est-ce qu'il est possible, les autres ministres, quelque part dans cette activité, cette misère, faire une vie à mon défaut. Nous avons également sollicité la réaction du vice-premier ministre et leader du Mouvement libérataire. Ivan Kolendavelou est au micro de Ishwa Genou. Nous ne prenons plus connaissance du jugement. Les trois ministres, ML ainsi que le PPS Edibois-Saison, nous prenons le plus rapidement possible. Nous prenons l'occasion de contacter les autres membres de l'urgence de la situation et nous l'exprime. Nous, en solidarité avec Pravin Diaknot, nous prenons connaissance de tous les tenants et aboutissants du jugement. Asundi nous prend connaissance, évidemment, nous prend acte de la démission ou plutôt du stepping-down de Pravin Diaknot en tant que ministre. Il est clair que Pravin Diaknot est établi comme un homme d'honneur et un homme de principe qui croit dans les valeurs fondamentales de la démocratie. Et cela amène, nous, au ML, faire encore plus actes de solidarité envers lui. Nous, et là, nous fous de solidarité non seulement envers Pravin Diaknot, mais envers nos partenaires du gouvernement, le MSM. Et mon pensée, qui nous n'a aucun problème pour affronter les vicissitudes de l'appel qui peut lancer bientôt contre le jugement de la Cour internationale. Un nouveau juge a été nommé à la Cour suprême. Aruna Devi Naren prêtera serment comme Pwini Judge lundi prochain à la State House devant la présidente de la République. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de Parliamentary Council. Ce 1er juillet 2015 marque le début de l'année financière 2015-2016. La MRA a tenu une conférence de presse en ce jour pour faire un bilan de la précédente année financière et pour annoncer ses actions pour l'année en cours. Parmi les points frappants, on note un total de 63,98 milliards de roupies collectés en 2014, soit une hausse de 4%, des remboursements de 269 millions de roupies aux individuels ou encore 92% des Mauriciens qui utilisent l'Internet pour effectuer leur déclaration d'impôt et 71% qui règlent leur redevance par voie électronique. La MRA attaque 2015-2016 avec une nouvelle philosophie, une approche où tout sera fait pour permettre un règlement avant même les déclarations ainsi qu'une traque incessante contre les évasions fiscales. Voyons le compte rendu de Lin Leapado. La MRA a été créée le 1er juillet 2006 et pour son 9e anniversaire, l'organisation a présenté le bilan de la précédente année financière. En termes d'argent récolté, la somme a progressé de 4% comparé à l'année précédente, passant de 61,74 à 63,98 milliards de roupies, dont 14% sont issus des impôts individuels. Les recouvrements de dettes en 2014 ont rapporté 1,9 milliard de roupies, tandis que le nombre de personnes ayant payé la taxe pour la première fois s'élève à un peu plus de 35 000. La technologie est une fois de plus en nette croissance pour les transactions fiscales. Nos transactions sont faites majoritairement par voie électronique et nous avons automatisé nos procédures. 92% des individus ont utilisé la voie électronique en 2014 et pour 2015 à ce jour, ce chiffre a évolué à 95%. Cela nous place parmi les pays avec les plus forts taux au monde. 71% de nos paiements se font par voie électronique. La lutte contre l'évasion fiscale a été renforcée durant l'année écoulée, surtout en ce qui concerne les entreprises. Le combat contre la drogue, autre secteur où la MRA opère, a vu des saisies de plus de 180 millions de roupies, tandis que presque 42 millions en produits de contrefaçon ont été saisis. Pour l'année en cours, la MRA a prévu de nombreux renforcements dans ses actions. L'approche même sera axée sur le travail avant les déclarations. Auparavant, on réagissait après les audits et les déclarations d'impôt et maintenant, nous voulons avoir une approche où les déclarations sont faites correctement la première fois. Ceci dépend de plusieurs piliers. Premièrement, informer la personne ou la compagnie de tout ce qu'il a besoin avant de préparer sa déclaration. Cela évite toute erreur. Après, il est important de simplifier les procédures. Nous serons à leur côté pour compléter la déclaration et cela demande qu'on améliore notre système en permanence. Plusieurs nouveautés dans la fiscalité sont à prévoir cette année. Outre la déclaration fiscale en septembre prochain, on note entre autres une augmentation de 10 000 roupies sur les limites déductibles pour les individus ou encore l'inclusion des dépenses pour les investissements individuels dans les énergies solaires, dans les déductions. Côté entreprises, les PME recevront des soutiens supplémentaires avec une présence de la MRA au One Stop Shop, 8 ans de non-imposition pour les petites entreprises enregistrées après le 2 juin 2015 ou encore l'augmentation du barème imposable pour les PME qui passent de 4 à 6 millions de roupies. A noter que les 10 sous prélevés sur chaque SMS n'est plus en vigueur depuis aujourd'hui. Visite de courtoisie du docteur Nasri Aboujeish au premier ministre cet après-midi. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Etat de la Palestine, le docteur Nasri Aboujeish. Il a surtout été question de la relation bilatérale entre nos deux pays. Les détails avec Christelle Lebrasse. L'ambassadeur de l'Etat de la Palestine, le docteur Nasri Aboujeish a rendu cet après-midi une visite d'adieu au premier ministre sur un héros jugnot. Le docteur Aboujeish a abordé la relation diplomatique entre Maurice et l'Etat palestinien et a remercié le gouvernement mauricien de son soutien. Je suis venu ici pour remercier Votre Excellency le Premier ministre pour votre soutien pour la cause palestinienne, la cause palestinienne, la lutte palestinienne pour l'indépendance. Mauritius est un des pays qui a soutenu la Palestine depuis 1917. Nous sommes remerciés pour le soutien que nous recevons du gouvernement mauricien. Le docteur Nasri Aboujeish, qui était basé comme ambassadeur à Dar es Alam, assurera à présent ses fonctions à Addis Ababa, en Éthiopie. Consolidation des liens diplomatiques. La présidente de la République, Amina Garib Fakim, a reçu deux invités. Ce mercredi, le haut-commissaire de la République du Swaziland, Christian Nkamboul, a présenté ses lettres de créance à la présidente de la République de Maurice, suivi du docteur Nasri Khalil Aboujeish, ambassadeur de la Palestine, qui a lui fait ses adieux. Rupesh Nkamboul. La coopération bilatérale Maurice Swaziland, à l'ordre du jour de cette rencontre, le haut-commissaire de la République du Swaziland, Christian Nkamboul, a présenté ses lettres de créance à la présidente de la République de Maurice, Amina Garib Fakim. Il était accompagné de son épouse. L'occasion de resserrer les liens entre nos deux pays et explorer les partenariats futurs dans différents secteurs. Docteur Nasri Khalil Aboujeish, ambassadeur de la Palestine, a lui fait une visite d'adieu à la présidente de la République de Maurice, Amina Garib Fakim. Il lui a témoigné l'amitié du président palestinien, Mahmoud Abbas, et ses félicitations pour sa nomination. Un bilan de sa mission a été passé en revue tout en se focalisant sur les avenues de collaboration à exploiter afin de consolider nos relations diplomatiques, commerciales ou encore économiques, entre autres. Et la Palestine réaffirme son soutien à Maurice sur le plan international. Suite à la visite du député prime minister Xavier-Luc Duval en Palestine, le docteur Nasri Khalil Aboujeish a également eu une session de travail avec le vice-premier ministre Shokatali Soudan. Cet après-midi, plusieurs sujets ont été abordés. Le docteur Aboujeish a proposé l'aide de la Palestine pour l'évolution de la langue arabe à Maurice. La Palestine mettra à la disposition de Maurice des enseignants qualifiés. Écoutez le vice-premier ministre Shokatali Soudan au micro de Natacha Martin. J'ai disposé de nous un professeur. Un professeur qui est vraiment au niveau universitaire. pour l'enseignement arabe ici. Et de l'autre côté, ce qui est important, c'est qu'on peut discuter un peu l'échange de la bourse universitaire, qui est très important. Et ensuite, j'ai tout l'échange ici. Nous avons des enfants qui ont envie d'apprendre l'arabic. Je peux nous donner un coup de main de sa côté-là. Pour le député Premier ministre, la question pour ouvrir l'ambassade à Maurice, la Palestine qui est soulevée. L'ambassadeur, il a renouvelé encore, la requête pour une ambassade ici. Et comme Maurice, depuis l'année 70, continuellement nous soutenir plus de 40 bananés. Nous pouvons soutenir le mouvement palestine, pour qu'ils gagnent leur liberté et qu'ils sont capables d'un peuple libre. Nous soulevons la question que nous, si nous avons un problème des égaux-gaussiens, nous aussi nous pouvons lutter et pareil que la Palestine. Et la Palestine donne nous au niveau international un coup de main là-dedans. Autre visite de courtoisie, celui du vice-amiral de la marine indienne, Eskay Dja, qui a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie au Premier ministre, Sonny Rujognot. Les discussions portaient sur l'extension de l'accord de coopération de l'hydrographie. C'était au bâtiment du Trésor, cet après-midi à Port-Louis. Voyez le compte-rendu de Christelle Lebrasse. Le vice-amiral de la marine indienne, Jean Eskay Dja a une rencontre avec le Premier ministre, Sonny Rujognot, cet après-midi. Il était accompagné du haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anoop Kumol Moodgal, et deux hauts officiers de la marine indienne. L'extension de l'accord de coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'hydrographie a été au menu des discussions. Deux ans, nous avons été inké dans le MOU entre l'Indien et le Mauritien pour l'utilisation de l'hydrographie. Dans ce MOU, nous avons eu l'opération de l'eau. L'eau est venu ici et l'opération de l'eau pour environ 300 jours. 27 hydrographic surveys have been undertaken et 7 charts have been produced. The other part of the MOU is the development of the in-house expertise in Mauritius. So therefore, the people from here, from Land and Housing Ministry are being trained so that subsequently they can take on the task themselves and undertake the required survey for the development of the ports and harbors and the development of the economy of the country. Un échange de cadeaux était aussi au programme. Le vice-amiral Escaja a offert un tableau au Premier ministre. Il représente les 10 ans de collaboration en ce qu'il s'agit de l'hydrographie entre nos deux pays. Suite à la tenue de l'Assemblée annuelle de la SBM Holdings Limited, le nouveau conseil d'administration s'est réuni hier pour la nomination de Kichong Lee Kong-Wing, G.O.S.K., directeur non-exécutif indépendant, en tant que président du conseil d'administration de la SBM Holdings Limited. Outre la nomination de Kichong Lee Kong-Wing, les membres élus pour siéger au conseil d'administration de la SBM Holdings sont Medha Gonpott, Maxime Hardy, le docteur Djamil Kadarou, Vidyanan Latmi Parsad, Rudeish Motilal, Ramprakash Mandroa et Ouma Shankar Utchit. Développement de la culture d'Arundo Donax, une plante connue à Maurice comme la plante Fatak, est capable d'être utilisée comme biomasse pour la production d'électricité et de diesel. C'est l'Arundo Production Cooperative Society Limited, une société coopérative nouvellement créée, qu'il a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse. Le président Lekraj Singh Ramdoni demande l'aide du gouvernement pour développer la culture de cette plante sur les anciens terrains agricoles. On fait le point avec Sarah Ono. L'Arundo Donax, ou le Fatak, une plante qui pousse tout le long de l'année, principalement sur les terrains abandonnés, et peut être utilisée pour produire de la biomasse et par conséquent de l'électricité. L'Arundo Production Cooperative Society Limited compte développer la culture de cette plante et produire de la biomasse avec la coopération de la Biomasse Agri Solutions, filiale d'Equilibre Bio-Energie Limited. Opter pour une autre plantation qui s'appelle l'Arundo Donax, plus communément connue comme Fatak, pour la production de biomasse. Quand on fait ça, on peut trouver une solution qui peut être les autres autorités compétentes de PNA pour une planteur, pour un terrain qui est abandonné là, et de l'autre côté, sans les cadrer avec la politique, l'autorité gouvernementale, qui peut aller pour une green energy. Comme vous le savez, la bagasse est saisonnière. Quand il n'y a plus de cannes, il n'y a plus de bagasse. Aujourd'hui, on peut faire une jointure en faisant une biomasse qui, elle, peut pousser tout le long de l'année, et donc, avec un mélange bagasse et arrundo, on peut réduire considérablement les besoins en charbon et en huile d'eau. A savoir que 22 000 hectares de terre sont classifiés comme étant abandonnés, et cette coopérative veut encourager les planteurs à cultiver la ronde d'Odonax sur les anciennes cultures de camasucre qu'ils ont été contraints d'abandonner. Et ce communiqué du ministère de la Santé sur l'importation de l'amiante qui était jusqu'à tout récemment sujette à une double réglementation locale, notamment la Dangerous Chemicals Control Act 2004 et le Consumer Protection Regulations 1999. Suite au communiqué du ministère de l'Industrie, du commerce et de la protection des consommateurs sur le Removal of Import Permits en date du 10 juin 2015, le ministère de la Santé et de la qualité de la vie tient à préciser que l'importation des fibres d'amiante est toujours interdite à Maurice et ce, en vertu de la section 27 de la Dangerous Chemicals Control Act 2004 et du 8th Schedule I relatif. Par ailleurs, les fibres d'amiante ne peuvent être importées à Maurice sous la convention de Rotterdam. De plus, l'utilisation des fibres d'amiante est interdite sous l'Occupational Safety Health and Welfare Regulations 2004. Ce communiqué tient à dissiper tout doute ou malentendu en ce qui concerne l'importation des fibres d'amiante à Maurice qui est justement interdite. Conférence de presse de la Nursing Association. Le président Ram Naouzadik a fait état des cas d'agression envers les membres du personnel soignant par les membres du public dans les hôpitaux de l'île Sarahono. Selon le président de la Nursing Association, il y a eu 50 cas d'agression physique chez les membres du personnel soignant dans les hôpitaux depuis janvier cette année. Tous les jours, daily, nous gagnons une portion de verbal assault. Quand on dit verbal assault, c'est un jour, c'est un maltraité, une maltraitance qui est inadmissible. La Nursing Association demande la collaboration du ministère de la Santé afin de gérer cette situation au sein des hôpitaux. La plateforme des travailleurs CNT avait réuni la presse pour parler des doléances de leurs membres. Leur représentant syndical, Reyes Chattou, a énuméré les disparités dans le barème salarial et les conditions de travail après la mise en application des nouveaux remuneration orders au sein de la corporation. Le syndicat souhaite une rencontre avec le ministre Nando Bouda. On fait le point avec Osham Osaï. La plateforme syndicale au sein de la Cooperation nationale de transport, la CNT, souhaite une rencontre avec le ministre du transport, Nando Bouda. C'est pour aborder certains points très importants relatifs au barème salarial et les conditions de travail de ses membres. Cela par rapport aux nouveaux remuneration orders. Leur représentant syndical s'explique. C'était lors d'un point de presse. Le secteur transport, c'est un secteur clé. Le capital est très important pour le développement économique de nos pays. La situation dans le CNT n'a pas vraiment rose. Le travail n'a pas pu accepter. Nouveaux critères qui viennent en haut. Le représentant syndical attire également l'attention des autorités sur le coût jugé élevé de l'entretien des véhicules de la Cooperation. La police nous signale la disparition d'un ressortissant indien, Sad Shadoul Ahmed Pinjari. Il est âgé d'une trentaine d'années. Il habitait à Port-Louis et était employé chez Edoun Ahmed Ali. Il est de teint clair et de taille moyenne. Il fait 1m65 et a des cheveux noirs et courts. Ce ressortissant indien est sain d'esprit. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait une chemise à carreaux jaune et noire avec des jeans bleus. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police sur les numéros suivants, le 999, le 208 0034 et le 208 0035. Les nouvelles du temps à présent. La pluviométrie durant les dernières 24 heures est comme suite 7 mm à Mocha, nouvelle découverte 4,6 mm, 4 bornes 1,9 mm et riche en eau 1 mm. La température maximale était d'environ 24,2 degrés Celsius à Vaquois et 28,2 degrés à Rivière Noire. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin variait entre 71 et 85 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1018 hectopascales. Écoutez le prévisionniste Rakesh Sitoel. Bonsoir. La nuage est associée à une ligne d'instabilité, qui est consciente que nous l'étant. Il y a 24 heures de ce fait qu'on aurait moqué. Nous l'étant récente plus couvert. Nous l'étant récente plus couvert et nous l'étant, principalement dans le nord et le plateau central. Et à ce moment-là, nous passons à la feuille de satellite. Nous l'étant évoluons dans la région. Nous pouvons trouver une ligne d'instabilité qui peut influencer nous l'étant. Donc, graduellement, c'est un nuage qui bouge vers le nord. Et au sud-ouest, nous pouvons trouver un système frontal qui peut approcher l'île par le sud-ouest. Et graduellement, les nuages associés à ce système frontal pour que nous l'étant influence nous l'étant à partir de demain. Et plus tard, nous pouvons avoir une masse assez froide qui peut envahir les îles de Mascara. Et plus au loin, dans la région de Roderic, nous avons un nuage qui peut approcher l'île par le nord-est. Donc, nous avons un déthylapie à Roderic, principalement au nord-est. Par contre, à Galéga, nous avons une zone plutôt dégagée pour les prochaines 24 heures. Donc, du bouton à Galéga. Le cas snoptique nous retrouve sur le système frontal-là qui peut approcher l'île par le sud-ouest. Et pour les nuages, nous avons un anticyclone qui peut approcher les îles de Mascara et par le sud-ouest. Donc, graduellement, pour un jour à venir, cet anticyclone-là, nous l'étant. Pour l'état de la mer, pour Maurice et Roderic, la mer est pratiquable, mais toutefois, il y a de la houle du sud qui peut influencer nous la mer. Donc, il y a bien pour une sortie en notre mer, à Maurice et également à Roderic. Les prévisions pour Maurice. Ce soir, le temps sera mis couvert à parfois nuageux sur l'île avec quelques ondées au nord et sur le plateau central. La température minimale sera d'environ 16 degrés à Montbois et sera de 22 degrés Celsius à Port-lui. Demain, le ciel deviendra graduellement nuageux sur toute l'île avec des ondées principalement à l'ouest, au sud-ouest et sur les terrains élevés. Les ondées seront plus fréquentes au cours de la journée. Des poches de brouillard seront présentes dans certains endroits sur les eaux. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés Celsius sur les terrains élevés et sera entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières. Le vent sera léger et variable à la nuit, soufflant du sud-est de 15 km heure en moyenne demain. La mer sera agitée avec houle du sud au-delà des récifs. Les prévisions pour Rodrigues. Ce soir, le temps sera mis couvert sur l'île avec quelques ondées, principalement sur les hauteurs. La température minimale sera de 20 degrés Celsius à Citronnelle et 23 degrés à Port-Maturin. Demain, il y aura des périodes nuageuses sur l'île avec des ondées, surtout sur les hauts. La température maximale variera entre 26 et 26 degrés à Mont-Lubin et 29 degrés Celsius à pleine corail. Le vent soufflera du secteur est de 15 à 25 km heure en moyenne. La mer sera agitée avec houle du sud au-delà des récifs. Les prévisions pour Agalega présentes. Ce soir, le temps sera mis couvert sur l'île. La température minimale sera d'environ 23 degrés Celsius. Ensoleillée sur toute l'île demain. La température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 15 km heure en moyenne. La mer sera agitée. A Maurice, le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 17h42. Marée haute demain à 0h27 et 13h37. Marée basse demain à 7h14 et 19h21. A Rodrigue, lever du soleil à 6h22. Coucher du soleil à 17h18. Marée haute demain à 0h36 et 13h08. Marée basse demain à 6h58 et 19h03. A Agaliga, le soleil se lèvera à 6h32 et se couchera à 18h03. Marée haute demain à 3h24 et 16h12. Marée basse à 22h25 et demain à 9h32. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...